Alors, où en est-on sur les marchés ? Eh bien, on est au plus haut, avec l'un des indices américains, le Nasdaq, l'indice technologique qui est au plus haut, et voilà, qui réalise un cinquième record consécutif. Donc, on bat des plus hauts au niveau des marchés, surtout américains. Voilà, contrairement au CAC 40 qui s'effondre à cause de la politique française, ici, enfin, aux Etats-Unis, avec leurs entreprises qui créent réellement de la valeur, qui impactent le monde entier, là, on bat des records complets. Donc, pour ce qui est de la bourse, les actions, en fait, voilà, c'est là où il faut être. Si vous les réalisez ou devenir riche, mais de manière probable, ou encaisser, ou voilà, faire croître votre fortune, mais de manière probable, puisque sur la crypto, c'est plus de la spéculation, c'est plus de risques, plus de gains, mais moins de probabilités. Donc, en tout cas, pour monter vos capitaux de manière, voilà, linéaire, enfin, linéaire, de manière, voilà, on va dire de diagonale, qui monte tranquillement, la bourse est le meilleur endroit. Et là, voilà, les indices qui sont au plus haut. Là, quand on regarde, c'est Nvidia, là, en noir, qui porte la bourse, hein, complètement. Ensuite, c'est suivi, mais c'est plus à plat, là, Facebook, voilà, et en plus, et plus, voilà, on va vers les anciennes entreprises, comme Microsoft, Apple, Google, plus ça se tasse. Et ce qu'on note ici, c'est que, bah, Tesla est la seule entreprise des ce qu'on appelle les sept magnifiques, là, les sept plus belles valeurs américaines. Bah, Tesla est la seule qui est en négatif, puisque, voilà, à cause de l'inflation, voilà, les banques centrales ont dû augmenter les taux d'intérêt, ce qui fait que les coûts d'emprunt, comme les Tesla, les véhicules Tesla s'achètent plutôt à crédit, bah, les particuliers ne peuvent pas trop emprunter, vu que les taux sont très élevés, là, pour casser l'inflation, là, pour refroidir l'économie. Eh bien, les ventes sont, voilà, il y a eu moins, beaucoup moins d'achats de Tesla, et donc, là, ça se retranscrit. Et Elon Musk, lui, est déjà tourné, en plus, vers d'autres choses, là, les robots taxi, tout ça, voilà, son robot optimus, tout ça, les robots humanoïdes, tout ça. Donc, voilà, la croissance sur Tesla risque de revenir, mais plus tard, peut-être en 2025, par là. Mais, en tout cas, moi, je suis sûr, celle qui augmente et qui pousse le marché à la hausse, c'est Nvidia. Et, pour Nvidia, c'est pas prêt de s'arrêter. Voilà, c'est là, ils ont déjà les futurs GPU qui sont prêts et qui sont en production. Et, voilà, comme c'est le début de l'ère IA, ça fait que commencer. Donc, il y aura encore certainement beaucoup de croissance à venir. Par contre, il peut y avoir une chute, une grosse prise de bénéfice. Ça, c'est aussi à prendre en compte. Mais, comme on est sur du long terme ici, en général, on encaisse ou on encaisse les baisses qui pourraient intervenir entre-temps. Donc, voilà, le rallye boursier mal aimé. Pourquoi tant d'investisseurs ont du mal à accepter cette course au record ? Justement, j'ai beaucoup d'amis, j'ai, voilà, en fait, beaucoup suspendent et attendent que, enfin, voilà, attendent que les marchés chutent avant de pouvoir potentiellement se placer. Mais en attendant la baisse, les marchés réalisent toujours des nouveaux plus hauts. Et ça ne s'arrête pas. C'est pour ça que moi, je recommande de regarder et de prendre du recul sur le marché et de voir large et voir est-ce qu'actuellement l'entreprise ou l'actif que vous visez, l'action, est-ce qu'elle crée de la valeur ? Est-ce qu'elle apporte à l'heure actuelle ? Est-ce qu'il y a des ventes et des choses comme ça ? Si oui, il faut investir, il ne faut pas attendre un gros crash ou des choses comme ça. Et si vous estimez que là, c'est à plat comme Tesla ou des choses comme ça, ça n'apporte pas tellement de valeur, eh bien, attendez. Et attendez peut-être une baisse des actions. Mais en attendant, la bourse bat des records et ça va continuer. En plus, on est sur la fin de la, par rapport à l'inflation, l'inflation qui continue à diminuer. Donc, bientôt, la réserve fédérale va baisser les taux et là, les actions vont exploser encore plus. Donc, ceux qui attendent là, il y en a qui ne sont pas contents que ça, qu'il y a un rallye boursier et qui disent que c'est abusé, c'est une bulle ou des choses comme ça. En attendant que vous attendiez, eh bien, les marchés réalisent des plus hauts et beaucoup s'en mettent plein à la poche. Les riches deviennent toujours plus riches pendant que certains sont là en train de critiquer que c'est trop haut, tout ça. Donc, à chacun de voir, essayez de prendre du recul et voir si réellement ces entreprises-là créent de la valeur. Et en conséquence de ça, normalement, vous devriez vous placer sur les actifs qui vous intéressent. Donc, voilà. Surtout qu'une preuve que ce n'est pas parti pour s'arrêter au niveau des marchés. Là, on n'a jamais eu autant de liquidité sur les marchés. Regardez ici, un montant stupéfiant de 6 milliards, 6 billions, 6 milliards de dollars se trouve désormais dans les fonds du marché monétaire. Donc, en fait, c'est de la, on va dire, entre guillemets, de la liquidité en plus sur les marchés. Voilà. Et ça ne fait que d'augmenter. Vous voyez que, ici, c'est en phase montante, ici. Donc, ici, on avait, en mai 2020, on avait eu le QE, le quantitative easing, l'impression monétaire, ici, qui a fait que, bon, juste après, ça a chuté. Mais c'est rapidement remonté avec toute la liquidité, en fait, voilà, qu'il y a eu. Et là, maintenant, on arrive et on va avoir un prochain QE, ici, qui va arriver, encore une fois, bientôt, là, sous peu. Et, en fait, ça va encore pousser à ramener plus de liquidité sur les marchés. Et, bien sûr, cette liquidité va se retrouver sur les actions en bourse. C'est fléché vers les marchés, donc, vers les actions, vers les cryptos, tout ça. Donc, toute cette liquidité, c'est du bon pour nous. Ça montre que, ben, les marchés vont continuer à monter. Donc, voilà, ceux qui n'aiment pas trop les rallies et disent que c'est trop, ben, prenez le temps de réfléchir. Là, dans l'actualité, ça concerne plus les Etats-Unis, normalement, mais, voilà, l'ancien vice-président de Pfizer tire la solette d'alarme. Il dit que les vaccins contre le Covid ont été conçus pour tuer des milliards de personnes. Donc, là, ce n'est pas n'importe qui qui le dit. C'est l'ancien vice-président de Pfizer. Pfizer qui était aux avant-postes, l'entreprise, là, qui a créé les vaccins. C'est aux avant-gardes de tout ça. Et, voilà, c'est l'ancien vice-président. Donc, l'ancien vice-président de Pfizer, le docteur Michael Aydon, a averti que les vaccins contre le Covid-19 étaient conçus intentionnellement. Donc, dans le but, c'était intentionnel. Il savait ce qu'il faisait pour nuire, paralyser et tuer des milliards de personnes. Vous voyez ? Donc, moi, personnellement, je ne suis pas vacciné. Je devais m'expatrier, mais le pays en question, le Canada, a été là, vaccinolâtre. Enfin, voilà, absolument. Il fallait absolument que je sois vacciné, sinon je ne pouvais pas y aller. Et donc, j'ai refusé de m'expatrier pour ne pas me faire vacciner ces choses-là. Donc, à chacun. Après, il y en a qui l'ont fait pour voyager, pour d'autres choses. Certains disent qu'ils n'ont pas eu le choix. Moi, pour moi, dans la vie, on a toujours le choix. Donc, je comprends que certains ont dû, mais quand même, là, c'est un point très important. On a même eu le décès d'un gardien de foot international, là, qui devait jouer l'euro. Et ils disent que c'est une mort naturelle à 26 ans. Mais ce gardien-là a été vacciné il n'y a pas longtemps. Donc, le vaccin est peut-être la cause de ce décès. Donc, voilà. Pour moi, ils ont fait ça intentionnellement. Et c'est surtout le docteur Fauci, là, qui est derrière tout ça. Qui est accusé, d'ailleurs, de crime contre l'humanité. Donc, ces gars-là devraient payer. En attendant, là, on va passer en Europe. Et qu'est-ce qu'on voit ? En rouge, l'euro. Et en noir, le PIB européen. Donc, regardez ça. L'euro qui tient bon en rouge, là. Qui résiste mieux que l'Europe. Parce que l'Europe, là, on voit, là, regardez le PIB de la zone euro. Qui dégringole. Qui tombe. Donc, le PIB, c'est le produit intérieur brut de la zone européenne. De toute l'Europe. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que le produit intérieur brut s'effondre. Est en train de chuter complètement. Ce qui va amener les Européens à être toujours plus pauvres. Donc, là, les Européens s'enfoncent dans la pauvreté. Vous voyez ? Avec la richesse qui part, en fait. Le produit intérieur brut. L'euro qui tient bon. Mais j'ai envie de dire pour combien de temps. Puisque avec cette baisse, forcément, ça va entraîner l'euro à la baisse. D'ailleurs, là, quand on regarde, on voit que c'était pour l'euro, là, en rouge. Ça a d'abord monté. Ensuite, ça a chuté. Et ça s'est repris. Mais là, on voit une inversion. Et moi, je pense que cette inversion va traîner l'euro à la baisse. Puisque le PIB est en train de chuter. Donc, voilà, moi, je cherche, je suis en France, en région parisienne. Mais je cherche à tout prix à m'expatrier. Je ne suis pas encore prêt, ni financièrement, ni, voilà, par rapport à ma situation, on va dire, on va dire, financière, mais familiale, tout ça. Et même par rapport aux projets, tout ça, j'ai encore du temps. Je me donne encore un ou deux ans. Mais je prépare ça. Je veux fuir la zone euro, en fait. Parce que je ne veux pas être entraîné pour moi et pour ma future famille, être entraîné, en fait, dans cette, on va dire, dans cette pauvreté, là. On est allé dedans, là. Et au vu des politiques, d'ailleurs, on va aller sur la politique française, là. Mais au vu des politiques et des gens qui nous gouvernent, là, et qui gouvernent l'Europe, là, je n'ai pas du tout confiance. Et pour moi, le déclin va s'accélérer. Donc, je prépare tout. Je, voilà, je fais tout. Je mets tout en place. J'investis beaucoup. Je prépare tout pour fuir cette zone-là. Et je n'ai pas encore vraiment décidé. J'ai des visas, un peu, dans plusieurs régions du monde. Moyen-Orient, Asie. Et je cherche aussi en Amérique du Nord. Mais je vais prendre mes dispositions à un moment donné. Peut-être dans deux ans, par là. Un ou deux ans. Mais en tout cas, voilà, je prépare ça. Donc, voilà, par rapport à ça. Ici, la mentalité française. On va passer à la France. Et là, regardez, les Français, déjà, beaucoup, 57%, n'ont pas confiance dans les actions. Quand on voit en France, là. Donc, où est placé l'argent des Français ? Eh bien, 32% dans le compte courant. Donc, ça représente une bonne partie. Mais surtout dans les livrets d'épargne. Les livrets d'épargne qui, je rappelle, ne rapportent quasiment rien. Voilà où est tout l'argent des Français. Ils le placent en épargne. Pensant qu'ils font des économies, enfin, qu'ils préservent leur patrimoine. Alors que l'inflation bouffe tout ça. Par exemple, le livret d'épargne, ça va être quoi ? À 2, 3%. Et encore, je crois que ça a baissé. Eh bien, l'inflation, elle, était aux alentours des 5, 6%. Voire plus. À un moment, elle était à 10% là, il y a quelques temps. Donc, voilà. En fait, c'est de l'argent qui... Enfin, en gardant son argent dans les livrets d'épargne, des choses comme ça. Les Français s'appauvrissent. Mais ils ne s'en rendent même pas compte. Comme ils ne s'intéressent pas à la finance, on va dire. Vous voyez ? Ensuite, le reste dans l'assurance vie, tout ça. Donc, ça aussi, je suis... Bon, ça, c'est plus une sécurité. Donc, au pire, on peut prendre ça. Mais moi, je ne suis pas trop friand de ces choses-là. Quoi qu'il faut se protéger. Et ensuite, 12% enfin dans l'investissement en bourse. Vous voyez ? Donc, quand même, il y a une petite... Il y a une partie qui va quand même dans la bourse essentiellement. Et encore ça, je pense que c'est que les riches qui vont dedans. Et ensuite, placement diversifié dans l'immobilier. Donc là, voilà. C'est là, ensuite, que la majorité des Français populaires de la classe moyenne tentent leur chance. C'est sur l'immobilier un petit peu. Vous voyez ? 4% dans les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies qui rattrapent... Voilà. Qui sont quasiment autant investis presque que l'immobilier. Donc, voilà. C'est une petite partie. Quelques Français investissent dans l'immobilier. Enfin, de manière générale. Voilà. C'est une petite partie des Français. Aussi, les cryptos qui commencent à être investis. Et le reste dans d'autres types de placements. Mais ça reste bien trop peu. Normalement, on devrait troquer pour que tout se passe bien. On devrait troquer là, notre argent qui dort dans le compte courant. Et surtout, celui du livret d'épargne contre de l'investissement en bourse et en immobilier crypto. Normalement, si les Français veulent être plus riches, ils doivent troquer ça là. Les assurances vie, les livrets d'épargne et laisser l'argent comme ça dans le compte courant là. Au lieu de laisser l'argent comme ça et se faire bouffer par l'inflation. Les Français devraient accentuer ça et mettre cet argent dans la bourse, dans les cryptos. A condition de ne pas se tromper d'actifs aussi. Et dans l'immobilier, à condition de faire une bonne affaire aussi. Donc, c'est vrai qu'immobilier, bourse, crypto, l'investissement n'est jamais garanti. Mais c'est le seul endroit, si vous voulez devenir riche ou vous en sortir. Et ce, beaucoup ne le font pas parce qu'ils ont peur de perdre de l'argent. Et voilà, ils ont peur des risques. Mais c'est là le seul endroit où vous pouvez vous en sortir réellement. Donc, c'est pour ça que les Français s'appauvrissent de plus en plus. Donc, on va passer là justement à ce qui se passe en France. Les législatives qui approchent la politique française. Et sondage d'aujourd'hui même, le RN qui progresse. Donc, le RN qui était un peu rattrapé par le Front populaire ces derniers jours. Mais là, après tout ce qui s'est passé, la manifestation d'hier contre le Rassemblement national. Tout ça, et les discours de Macron. En fait, tout ça, ça fait le jeu du RN. Plus les gens vont manifester et être contre le RN. Plus les votants du RN vont se mobiliser. Plus les gens vont vouloir ce changement. C'est ce qui est, en tout cas, dit dans les sondages. Donc, en tout cas, beaucoup craignent. Surtout, les gens du Front populaire, de la gauche, font tout. Enfin, voilà, se liguent et sont prêts à rassembler malgré les divergences pour, voilà, contrer le RN. Et en troisième position, on a, voilà, le parti de la majorité. RE, je ne sais pas ce que ça veut dire là. Je ne sais plus. Mais Renaissance, je pense. Je pense que c'est ça. Et ensuite, les Républicains qui sont en train de se disloquer et Reconquête aussi, qui est en train d'imploser. Là, le parti d'Éric Zemmour, là, qui est en train d'imploser avec la séparation, avec Marion Maréchal, tout ça. Donc, en tout cas, bon, le RN, qui semblerait-il, va gagner. Il reste moins de 15 jours, là. Et Bardella, qui pourrait, si Macron le décide, pourrait devenir Premier ministre. Donc, on va voir. Ça se rapproche de plus en plus. Et donc, voilà, le RN est actuellement, donc, à 35% des sondages et domine dans tous les catégories socioprofessionnelles. Donc, voilà, quand on regarde, quand on scrute, on voit qu'il domine dans tous les secteurs, en tout cas, en termes de vote et tout ça. Et Marine Le Pen qui n'appellera pas à la démission d'Emmanuel Macron en cas de large victoire du RN. Bon, ça, c'est bizarre. Je serais, elle, je sauterais sur l'occasion pour évincer Macron et prendre la place de la présidence. Mais, bon, je ne sais pas à quoi elle joue, mais elle n'appellera pas à ça. Bon, c'est bizarre, en tout cas. Maintenant, Bardella, lui, à mon avis, qui doit en rêver, mais qui se voit déjà Premier ministre, multiplie les déclarations et multiplie les plans ou les discours des choses qu'il va mettre en place. Ici, il assure que le RN supprimera la réforme de l'assurance chômage s'il accède au pouvoir. Donc, l'assurance chômage qui a été très, qui est de plus en plus limitée, qui est, voilà, qui maintenant est passé à un an et encore, il faut travailler huit mois maintenant pour bénéficier d'un an de chômage. Eh bien, Bardella supprimera ça, cette réforme et peut-être qu'on repassera déjà à deux ans de chômage et qu'on aura moins besoin de travailler. Bon, en tout cas, bon, ben, pour les gens de la classe populaire, c'est plutôt une bonne idée, normalement. Et aussi, il y a une autre idée que je trouve assez bonne. Et ça, ça sortirait peut-être la France, là, de la propagande et des fake news, des choses comme ça. J'en donne Bardella qui confirme vouloir privatiser à terme l'audiovisuel public pour faire des économies. Bon, lui, c'est dans un but économique, mais privatiser ça, ça empêcherait peut-être de laisser les chaînes, là, aux milliardaires, des choses comme ça. Et là, voilà, et donc de manipuler les gens, tout ce qu'on veut. Parce que les Français sont manipulés par les médias, là, de propagande, là, LCI, TF1, France Télévisions, toute la clique, là. Voilà, ils manipulent les Français et ils sont tous, ces journalistes, ces choses-là, ils sont tous payés très cher, plus de 4 000 euros par mois, pour vendre Macron. Pour que la majorité, Macron et ses sbires et l'oligarchie restent au pouvoir. Et voilà, ils mettent des sondages, ils vous bourrinent le cerveau tous les jours pour que, voilà, et c'est surtout les personnes âgées, les personnes qui n'ont pas trop le temps, qui tombent dans le piège. Donc, attention, en tout cas, aux chaînes télévisuelles. Donc, voilà. Ici, apparemment, 54% des sympathisants LR sont favorables, donc, à une alliance avec le RN. Donc, finalement, ce qu'on appelle, ce qu'ils ont, ce qu'ils disent de la trahison d'Éric Ciotti, ben, finalement, ce sera approuvé par la majorité du camp LR. Et, bon, ben, écoutez, apparemment, la majorité soutiendrait ça. Parce que LR a vite implosé, là, les chefs de partie, là, de LR ont vite tourné le dos à Éric Ciotti. Mais, apparemment, ils seraient soutenus par la majorité des LR. Donc, bon, à voir. Et Éric Ciotti, bien sûr, qui assure que chacun sera le bienvenu pour une alliance à droite, sans rancœur. Donc, voilà, il allait à tout le monde, il demande à tout le monde de, voilà, de se rassembler ou de s'unir à droite. D'ailleurs, on a même Charles-Henri Gallois. Je vais, alors, Charles, voilà, Charles-Henri Gallois, bon, qui, lui, fait partie de ce que j'appelle un peu, normalement, les souverainistes, les freaksiteurs, ceux qui veulent sortir la France de l'Union Européenne, l'Euro, de l'OTAN. Ça, c'est ce que je prône, moi, dans mes idées, ou ce que je voudrais dans les idées, François Asselineau ou Filippo, voilà, pour sortir la France de ce massacre. Charles-Henri Gallois, qui, lui, faisait partie, normalement, était à la base chez, dans le camp de Asselineau à l'UPR. Ensuite, il y a eu, voilà, il a tenté d'évincer Asselineau. Bon, ils se sont séparés et, du coup, il n'était plus bienvenu chez l'UPR. Il a créé Génération Frexit et, lui, il est auteur de plusieurs livres best-seller sur la catastrophe économique de la zone UE. Depuis qu'on est dans l'Union Européenne, tout ça, il dénonce tout ça. Lui, il est partisan du Frexit, mais, lui, eh bien, en fait, il a fait, en fait, là, il a rejoint le Rassemblement National. Donc, contre toute attente, il a, voilà, l'affiche, là, il va se présenter dans une circonscription. Et donc, lui, c'est un souverainiste, Frexit, qui rejoint le RN. Je pense que, globalement, de toute façon, le camp souverainiste est plus pour la droite, je pense, que pour la gauche, de ce que je vois. Donc, là, ça se prouve avec Charles-Lenri Gallois. Philippot, qui est maintenant un Frexit, voilà, maximaliste, on va dire, qui est à fond sur le Frexit et tout ça. Lui, il venait du Rassemblement National aussi, enfin, du Front National à l'époque, de Marine Le Pen. Donc, apparemment, ces idées de Frexit, de souverainisme et des choses comme ça, on a l'impression que c'est plus camp de droite. Donc, est-ce que, moi, je ne me considère pas de droite, mais je suis un souverainiste, en fait, où je veux que la France sorte de tout ça. Mais, bon, après, de là à rejoindre le RN, je ne pense pas. Mais, en tout cas, là, Charles-Lenri Gallois a passé le pas, là, ici. Donc, en tout cas, même Sarkozy appelle, voilà, Sarkozy préfère le Rassemblement National plutôt que la France Assoumise. Bon, il invite tout le monde à s'unir pour la droite. Donc, Sarkozy, c'est un ancien républicain. Donc, là, ça va dans le sens d'Éric Ciotti. Ici, là, donc, voilà, par rapport à ça. Maintenant, on va passer à la gauche. Et pour la gauche, c'est un peu plus compliqué. Parce que la gauche, eux, ils n'ont pas encore de leader déclaré qui pourrait être au poste de Premier ministre. Contrairement au RN avec Bardella ou à Renaissance, le camp de Macron, là, avec Gabriel Attal. Ici, la gauche, déjà, on pourrait penser que ce serait Mélenchon, leader de la France Assoumise. Eh bien, apparemment, 81% des Français ne veulent pas de Mélenchon à Matignon. Donc, il semblerait que ce ne soit pas lui. Donc, qui ce serait ? Ce ne sera peut-être certainement pas Glucksmann. Donc, on a du mal à voir qui ce serait. Donc, là, je ne sais pas, Olivier Faure, on dirait qu'il n'est pas assez leader. Donc, ça, il y a déjà une complication à ce niveau-là. En plus, bon, là, Adria Katanas qui rassure les électeurs de gauche. Je battrai l'extrême droite, dit-il, de la même manière que j'ai battu ma femme. Donc, attention à ce discours provocateur. Là, je pense qu'il dit qu'il a battu sa femme à la justice, en fait. Et qu'il s'en est tiré et il a gagné le procès contre sa femme qui a déclaré qu'elle a été battue par lui et tout ça. Donc, attention à ce discours. Mais lui, il a été remis. Et lui, voilà, les féministes et les choses comme ça ne l'approuvent pas trop. Donc, il y a des personnalités, en fait, que le camp de gauche n'aime pas trop. Donc, on verra ça. J'ai l'impression que c'est plus le bordel à gauche, on va dire. En plus, la gauche, voilà, ils ont un programme qui est certes très généreux. Mais un programme qui peut enfoncer la France encore pire, enfin, dans la dette et tout ça. Donc, voilà, un SMIC à 1600 euros. En fait, tout serait magnifique. Mais en fait, normalement, ce n'est pas trop tenable au vu du déficit que la France creuse. Mais bon, et en plus, là, une loi anti-squat sera supprimée. Donc, en gros, vous ne pourrez pas partir en vacances et voir à votre retour des squatteurs dans votre logement sans les faire expulser. Donc, voilà, c'est très... Voilà, ils ont des idées bizarres. Mais bon, en tout cas, c'est le parti de gauche. C'est le parti des milieux populaires. Tous les étrangers sont derrière la France insoumise par peur de perdre les papiers ou, voilà, d'une droite dure anti-immigration. Le Rassemblement national, tout ça. Bon, moi, je ne sais pas. Ce discours, pour moi, il est, pour moi, périmé. Et je ne pense pas que le RN s'attaquera aux gens qui sont déjà là, qui travaillent, ou à tous les étrangers ici. Je pense qu'ils veulent surtout freiner la suite, en fait, que ça arrive, le flux migratoire, des choses comme ça. Et certes, oui, ils mettent un plus de dureté au sein du pays, voilà. Mais bon, en tout cas, sans les défendre, mais je pense que, voilà, c'est parce que, moi, Macron, il est passé, mais ça fait huit élections, là, que le camp de l'oligarchie passe face au même discours, là. Le Rassemblement national, l'extrême droite, le danger. À chaque fois, les médias de propagande arrivent à mettre l'extrême droite ensuite face à ceux qui veulent faire élire. Et à chaque fois, ça passe. Donc, au bout d'un moment, Français, réveillez-vous, j'ai envie de dire. Là, il y a un truc encore plus important que le racisme, les choses comme ça. C'est comment la France, là, est en train de se faire dicter sa politique par l'Europe, là, l'Union européenne, la mafia, les choses comme ça. Pour moi, ça, c'est encore plus important. Et il faut se rassembler. Et donc, voilà. D'ailleurs, il y a un discours, là, de Philippe Devilliers qui demande aux Français de se lever, en fait. C'est un discours très fort. Et voilà. Et il faut aller et balayer l'Union européenne, là. Je parle de l'Union européenne. La France peut être partenaire parce qu'on a l'impression, quand on veut sortir de l'Union européenne, de l'euro, de l'OTAN, c'est comme si la France, là, qui est dans l'Europe, va sortir vraiment de l'Europe. C'est pas ça. On sort de la bureaucratie, là. Enfin, le truc a été construit, là, cette construction européenne, là. Et on fait une autre Europe. Mais pas on fait une autre Europe dans cette Union européenne. Ça va pas marcher. Vous voyez ? Donc, voilà par rapport à ça. Le retour de François Hollande. Est-ce que, peut-être, finalement, ce serait pas lui qui serait le leader de la gauche ? Bon, en tout cas, il veut saisir l'opportunité. Il veut essayer de revenir. Et même si, pourquoi pas, devenir Premier ministre. Bon, à défaut de trouver quelqu'un, peut-être qu'ils mettront François Hollande. On verra cela. Mais, bon, François Hollande, il n'a pas un gros bilan. Voilà. Il a laissé une trace comme quoi d'un mauvais passage. Un bilan pas très bon. Surtout ses histoires avec Julie Gaillet et tout ça, là. Et, bon, c'est pas... Je pense pas que les Français, elles voudraient le revoir. Mais, bon, en tout cas, il tente sa chance. Donc, on verra ça. Le parti de Macron, là, en tout cas, Renaissance, qui, voilà, qui essaie d'attirer avec des petits cadeaux. Donc, Attal, là, qui souhaite revenir Premier ministre, voilà, essaie d'attirer les Français. Ils proposent de baisser les factures d'électricité, donc, de 15% dès l'hiver prochain. Donc, voilà. Et pour chaque Français, ce sera 200 euros de moins sur la facture d'électricité. Donc, voilà. Il promet une baisse de la facture d'électricité pour chaque Français. Donc, voilà comment il veut, maintenant, attirer les Français. Donc, je pense pas que ça va marcher. Et c'est le troisième parti. Là, ils sont un peu distancés, là, le camp à Macron. Donc, la bande à Macron, on risque de plus trop les revoir de sitôt, là, normalement. Après, Macron, c'est pas parce que, par exemple, le RN va gagner ou la France Assoumise que Macron sera obligé de nommer le leader en question, Premier ministre. Macron pourra même mettre quelqu'un, la personne qu'il veut, même de son camp ou des choses comme ça. Vous voyez ? Donc, faudra voir, en tout cas. En tout cas, pour Macron, on a la ministre des Affaires étrangères russe. Ou plutôt, pas la ministre, mais la porte-parole, on va dire, des affaires étrangères, qui dit que Macron a de graves problèmes psychologiques. Donc, voilà, tout simplement. Donc, bon. Ils ont plus aucun respect pour Macron, surtout les Russes, là. De toute façon, au niveau international, Macron n'a quasiment plus aucun respect. Il a été jeté par les Africains, tout ça. Donc, bon. En tout cas, c'est triste qu'on voit comment on parle d'un président français. Mais bon, c'est comme ça. Donc, en attendant la Russie, Poutine qui pose des conditions, des négociations de paix avec l'Ukraine, ce qui a été tout de suite balayé par l'OTAN. L'OTAN a refusé ces négociations, ces conditions de paix. Et donc, l'Ukraine et l'OTAN qui continuent et qui veulent, voilà, qui enveniment la situation. Donc, tentative ratée pour Poutine, par l'OTAN qui a refusé cela. En tout cas, Poutine, qui est le chef des forces armées de Russie, dit que, en tout cas, du point de vue militaire et technique, nous sommes prêts. Nos missiles sont prêts à être lancés. Donc, tout est prêt pour la Russie. Il suffit que les Européens fassent les malins, ou les Occidentaux, là, avec les États-Unis. Et ça y est, la Russie a déjà placé même des navires sous-marins ultra-puissants qui pourraient raser toute la côte, une partie de l'Amérique, au large de la Floride. Donc, ils mènent des exercices militaires vers Cuba, là. Et donc, voilà, la Russie ne va pas jouer. C'est la plus grande force nucléaire au monde. Donc, voilà, il ne faudrait pas trop jouer avec ça. Et c'est pour ça qu'il faut stopper Macron et sa bande, là. Donc, voilà, par rapport à tout ça, on va finir par la crypto. Les cryptos qui se stabilisent, mais qui, de manière générale, ont légèrement baissé ces derniers temps. Donc, bon, quand on regarde ici, là, on retrouve un peu de vert, mais quand on regarde la semaine, regardez, la semaine, c'est rouge, et le mois, encore plus. Enfin, voilà, il y a quelques questions qui sortent du lot, là, quelques cryptos. Mais les halcones, c'est chacun à leur tour. Et souvent, les gens loupent le train et rentrent trop tard et après, se font dump sur la tête. Bon, en tout cas, voilà, là, ça se stabilise pour aujourd'hui. Ça se reprend un peu, mais Bitcoin qui est en difficulté, autour des 66 000. Donc, voilà. Mais bon, il faut prendre du recul quand même. Quand on regarde, là, voilà, on est dans le rouge. Voilà, la semaine, c'était ça. Du rouge, du rouge, du rouge sur les cryptos. Ce qui ne fait pas plaisir, mais regardez le screenshot de... Voilà, on refera le même screenshot le 13-6-2024. En fait, Crypto Futur, en 2022, ici, là, ça, c'est un tweet qui date de 2022. Donc, deux ans avant, là, deux ans plus tôt, il a dit que le 13... Là, il avait fait le 13 juin 2022. Et là, on est deux ans plus tard. Il avait promis que le 13 juin 2024, il reprendrait un screenshot. Donc, regardez, en 2022, ça, c'est de la carte de 2022, là. Le Bitcoin était à 22 000 et Ethereum à 1193. Vous voyez, mais on était à ce moment-là aussi dans le rouge avec une grosse correction. Là, deux ans plus tard, Bitcoin passe de 22 000 à 65 000 et Ethereum, de 1193, a doublé à 3300. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on voit ? Bitcoin a un peu triplé et Ethereum a doublé. Donc, au moment... Là, Ethereum, donc, surperforme Bitcoin, mais là, on arrive au moment où les ETF et Ethereum spot vont être validés et certainement, Ethereum va tripler comme le Bitcoin et même voir aller au-delà. Donc, ça va être l'heure d'Ethereum bientôt. Mais en tout cas, voilà. N'empêche que deux ans plus tard, on a plus que doublé sur le prix du Bitcoin. Donc, c'est ceux qui auraient investi il y a deux ans, là, ils seraient largement en positif. Vous voyez ? Donc, voilà. On peut voir du rouge. Mais en tout cas, on progresse sur les cryptos. C'est ce qu'il faut noter. Et là, voilà la psychologie à l'heure actuelle. Donc, Bitcoin... Voilà. Quand le Bitcoin monte à 73 000, là, on est tous... Tout le monde est euphorique. Voilà. Je n'ai pas besoin de travail. Le Bitcoin va aller à un million. Je vais devenir riche. Voilà. Ça, c'est la psychologie. Dès que Bitcoin dépasse les 73 000, tout le monde est euphorique. Par contre, dès que Bitcoin rechute, là, à l'heure actuelle, à 65 000, ça y est, c'est la fin du monde. Voilà. Peut-être que... Là, le gars, il se dit peut-être que je vais aller vendre des frites, là, chez McDo, là. Enfin, je vais aller travailler et vendre des frites, tout ça. Donc, voilà la psychologie pour quelques différences de prix, ici, là. Donc, c'est... Vous voyez que ça peut bouger vite, là, la psychologie. Donc, je vais... C'est bientôt... C'est bientôt prêt, là, pour passer les 73 000, là. Donc, on va voir ça. On... Là, le prix du Bitcoin qui, voilà, subit des baisses, là, dernièrement. Donc, on bute à chaque fois, ici, là. Vous voyez. Donc, on n'arrête pas de buter, mais on va presque casser ça, héros, et peut-être, enfin, à aller repartir dans une dynamique haussière. Donc, on va voir ça, ici. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit que c'est toujours des phases qui se répètent. Donc, regardez les cycles, ici. Donc, on avait eu le gros cycle, là, de 2017, tout ça. Qu'est-ce qu'on avait eu en 2017 ? Explosion. Ensuite, ici aussi, en 2020, 2021, on a fait un plus haut à retest. Le reste, ici, là, dans le carré, et explosion. Ici, on a fait le plus haut, retest. Et là, qu'est-ce que nous attend ? Making new high. La flèche en haut, là. Donc, c'est toujours pareil. Donc, on s'en vient. Et là, là, je pense que d'ici la fin du mois et pendant cet été, on va pousser vers ce rally, là, et aller chercher les 150 000 sur le prix du Bitcoin. Préparez-vous. C'est quasiment les derniers instants pour investir, là. Vous voyez ? Avant que ça explose vraiment, là. Donc, voilà. Surtout, là, ce qui nous marque, c'est qu'on est en train de faire exactement comme en 2017. Quand on regarde les charts, en bas, c'est 2017. En haut, là, c'est 2024. Et voilà, on est ici. Et ce qui nous reste, c'est le rectangle, là, qui, voilà, qui va nous ramener peut-être, bon, ils disent 500K. Je ne suis pas trop sûr, mais en espérant. Moi, déjà, 300K, pour moi, c'est un objectif très ambitieux pour d'ici le prochain cycle. Mais bon, on verra ça. Donc, voilà. Pour Ethereum, donc, les Whale, les gros portefeuilles, là, ceux qui ont pour plusieurs milliers, voire millions d'Ethereum en dollars, ont acheté plus de 700 000 Ethereum. Et un Ethereum, ça vaut 3 000 dollars. Et ils ont acheté, cumulé, pour l'ensemble des baleines, plus de 700 000. Plus de 700 000 au cours des 3 dernières semaines. Donc, pour un total d'environ 2,45 milliards de dollars. Vous voyez ? Donc, là, vous voyez que pendant que tout le monde panique, tout le monde est sorti un peu de la crypto, de la hype, certains essayent encore de se faire de l'argent sur les alcools, des choses comme ça. Pendant ce temps-là, les plus malins, eux, accumulent à fond et se préparent pour la prochaine grosse hausse, surtout d'Ethereum. Donc, moi aussi, j'ai rechargé sur Ethereum la semaine dernière. Et j'ai investi, je recharge mon bag sur Ethereum et Coinbase principalement par rapport à l'événement des ETF Ethereum Spot. Donc, voilà, je fais comme eux. je recharge dès que je peux. Je fais comme eux. Donc, en tout cas, l'ETF Ethereum n'est pas encore disponible mais il le sera bientôt. Et cela n'a pas encore impacté son prix. Vous voyez ? Donc, vous êtes en avance sur le reste du monde. Et je pense que beaucoup ne réalisent pas cela. Justement, personne ne réalise. Il n'y a encore rien qui se passe là. On est en avance. Donc, en fait, il faut se placer normalement sur Ethereum. Ce n'est pas un conseil en investissement mais il faut se placer avant. Certains vont se croire plus malins ou vont essayer d'être plus malins se placer sur les altcoins en essayant de profiter de la hausse de Bitcoin et d'Ethereum pour voir les altcoins bondir plus haut à chacun de voir. Mais vous savez que les altcoins sont très volatiles donc ils vont bondir mais vont chuter. On n'attrape pas toujours tellement cela. Donc, la probabilité de réussir cela est très faible. Mais à chacun de voir sa stratégie. Donc, voilà. Donc, il faut se préparer par rapport à tout cela. Et donc, voilà. Même sur Solana, on voit que la liquidité revient. 250 millions d'USDC ont été mintés sur la trésorerie de l'écosystème Solana. Donc, la liquidité est en train d'être créée là. On sent qu'il se passe des choses. Donc, voilà. Ça se prépare. On n'est plus très long on le sent. Et même regardez les altcoins. toutes les cryptos en dehors du Bitcoin là. Ethereum, Solana compris. Toutes les altcoins compris là. Voici le cours de tout ça. Et on voit que là, on sent qu'on est dans la zone de consolidation et qu'on sort de cette zone de consolidation pour le bull market. Vous voyez ? Donc, on y est là. Quand on regarde les charts, on est tout proche. ça se tient à quoi ? Deux semaines, un mois ? On sent qu'on n'est pas loin. Je pense que le catalyseur va être les ETF et Ethereum spot pour moi. C'est ça qui va faire exploser. Et donc là, on a eu un marché rouge comme vous le voyez sur cette semaine. Bon, sur la journée là, c'est vrai que ça s'est rattrapé mais vous voyez que sur la semaine, c'est rouge. Et donc, on va terminer par ça. Donc, achetez quand il y a du sang dans les rues même si ce sang est le vôtre. Donc, même si vous avez vu vos portefeuilles retombées cette semaine et chutées là. Et même les actions du CAC 40 français, tout est dans le rouge. Il n'y a que Nvidia qui se porte bien. Les actions de manière générale ont chuté et les cryptos ont fortement chuté. C'est quand il y a du sang dans les rues qu'il faut acheter. C'est à cette période-là. Et là, c'est une période propice pour investir avant qu'on ait la deuxième partie du bullrun qui peut nous amener à plus de 100K voire plus, largement plus. Donc, c'est le dernier moment. Donc, voilà par rapport à cette vidéo. À chacun de faire ses choix. On se tient au courant dans la semaine. On se retrouve dans la semaine pour d'autres actualités. En tout cas, passez une bonne après-midi, un bon dimanche, un bon week-end et on se retrouve dans la semaine et on se retrouve dans la semaine. Force à nous. Allez, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada